Salut à tous c'est Megiddo nous voici donc pour Street Fighter Alpha 2 un jeu sorti en 96 fin 95 sur arcade toujours sur CPS2 il a été adapté donc sur playstation saturn et sur la compilation street fighter anthologie et aussi sur super nintendo ce qui est assez rare d'ailleurs c'est le seul alpha sur super nintendo d'ailleurs je sais même pas comment on fait pour le faire tenir sur une cartouche et voilà une belle scène finale avec un double duken bon alors comme vous pouvez voir le casting a augmenté de 5 personnages plus les boss qui sont débloqués d'office donc moi je les reprendrai où ah bah on a fond de la slim qui était déjà dans street fighter 2 bon graphiquement on garde toujours les mêmes sprites pour les personnages qui étaient déjà là allez bon la barre de pouvoir se remplit toujours de la même façon c'est à dire plus on table plus elle se remplit alors toujours trois niveaux me demandez pas encore les particularités j'en ai aucune idée voilà désormais chaque personnage à son décor et donc plus de décors partagé ça c'est bien musicalement l'ambiance est quasiment à peu près la même que l'épisode précédent pour beaucoup street fighter alpha 2 et le meilleur des alpha enfin moi personnellement je préfère le 3 mais c'est vrai qu'il a son charme surtout en version 0 2 alpha ou alpha 2 gold comme on veut roulanto à nouveau pas si nouveau que ça puisque c'est un boss de final fight 1 le petit fichu spécial pour finir le combat suivant contre une dernière un nouveau aussi un faux nouveau puisqu'il était déjà dans cette tête en plein son décor est pas mal surtout les faits de reflet dans l'eau qui est vraiment excellent d'ailleurs Gen est un personnage assez puissant qu'on s'est maîtrisé surtout avec son attaque style Ken le survivant il donne un coup et et après ta 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 10 secondes plus tard on explose ah bison personnellement j'ai jamais trop aimé le look de bison d'alpha je préfère son look dans Capcom vs SNK où là il a vraiment été simplifié il a vraiment perdu sa sa carour il est vraiment du faible dans le dos dans le dos il est beaucoup plus fort voilà on a Francken alors là attention décors spécial parce que vous pouvez voir pas mal de personnages venant de plein de jeux Capcom comme par exemple Felicia de Darkstalkers la fille de Alien vs Predator Lynn il me semble Strider la fille avec des oreilles de lapin alors je sais plus qui c'est mais on a aussi donc Captain Commando on a les faites pas mal de personnages au nom de plein de jeux on a même Issaiko et sa soeur ah Sagat ah je vais vite toujours avec Goibiki d'ailleurs le 2 a été fait c'était pour Goma en fait les petites erreurs du 1 d'ailleurs il faut pas compter canon le 1 il faut compter directement l'histoire du 2 et du 3 je vais quand même pas me faire battre par Sagat Sagat est toujours un personnage aussi cheaté d'ailleurs il a toujours été cheaté c'est un personnage c'est un personnage ah c'est le joueur particulier Sagat il a toujours été comme ça depuis le 1er et hop on affronte Akuma et voilà hop allez d'ailleurs de toute façon après je vous ferai pas le test de Street Fighter Alpha 3 mais de Street Fighter Alpha 2 Gold oh non je dois perdre du poids ça fait rien j'ai changé de personnage c'est vrai que c'est un bon jeu je vais prendre pourquoi j'ai entendu un bip ? oh j'apprends Sakura Sakura qui est vraiment un des rares c'est le nouveau personnage du jeu en fait il y a une fille qui veut devenir l'élève de Ryu bah tout le monde la connait depuis moi j'ai découvert dans Riva School c'est un personnage que j'aimais bien que j'aime bien je suis pas trop attiré par les gamines mais bon elle elle a un petit côté en plus ça c'est délire et puis j'adore c'est sa petite mimique avec sa godasse quand elle gagne c'est à dire quand elle jette son pied en l'air et hop la godasse qui décolle et qui lui a attiré sur la tête add-on qu'on connait déjà qui était déjà dans Alpha 1 et dans le Street Fighter 1 pour ceux qui savent pas c'est le disciple de Sagat mais bon qui mais bon depuis la défaite de Sagat contre Ryu il cherche en fait moi je sais plus je connais plus trop tout à fait son histoire mais il me semble qu'il cherche en fait à à faire montrer qu'il est plus fort que Sagat un truc comme ça enfin les histoires sont souvent bateau dans Street Fighter j'ai remarqué entre les personnages ah Zangief qui était là dans Street Fighter 2 qui l'en fait revenir dans celui-là je trouve qu'il y a un il y a un sport est assez énorme plus j'adore son graphisme comment ils l'ont fait je le trouvais assez moche dans Street Fighter 2 Zangief alors que là je le trouve quand même assez classe en Alpha ah je le trouve à Fungi là son décor c'est un grand clin d'oeil à Final Fight on retrouve plein de monde Cody Jessica Agar Poison et plein d'adversaires on a même édit le flic là pourri au fond par contre le chien je vois pas d'où vient je me souviens pas avoir vu un chien dans Final Fight je m'en souviens d'un dans le Punisher d'ailleurs le même chien dans le Punisher il va gagner ah mon combat final c'est contre Ryu ça ce que j'aime bien c'est que il n'y a pas vraiment de boss c'est chacun son rival à la fin ah non j'ai pas le choix qui va venir m'emmerder en plein milieu du combat final dégage le show ça faisait longtemps qu'on avait pas entendu mon show dans un test dans un test c'est vrai qui fout le bordel et non j'ai perdu saleté de show c'est ta faute bon bah j'ai changé encore le personnage je tiens allez pour changer je vais prendre la petite nouvelle de Sakura ah merde plus grand chose à battre rose oh mais qu'est-ce qu'elle me sort là-dessus hop hop allez à rater ah ah d'habitude je joue mieux avec sa courre moi j'ai plus grand chose à dire sur ce jeu il faut que je regarde un peu parce que le prochain comme je le dis c'est que je fais le gold c'est une belle belle si elle affronterait ou à la fin allez allez ah j'ai eu cru allez le jeu et voilà j'ai gagné ah bon on va à la fin de sa courre j'adore sa pose à la fin hop et je danse et voilà on va admirer la fin de sa courre dire que la pauvre veut devenir l'élève de Ryu elle va finir en élève de Dan enfin élève elle est quand même plus forte que Dan je sais plus si c'est dans celui-là ou dans enfin dans quel épisode c'est où en fait on va la voir en adulte après sa courre attendez il me semble que c'est dans Marvel vs Capcom euh vs Street Fighter ou dans son landing on la voit en en méreux de famille mais là je crois qu'on doit la voir en prof de sport adulte je suis pas sûr à moins que ce soit dans le manga ouais c'est ça c'est en fait dans le manga désolé je réfléchissais mais ouais c'est dans le manga qu'on la voit en en adulte allez à plus pour Street Fighter Alpha 2 Gold oula j'espère mieux me battre oula j'espère mieux me battre je vaisomma ability merci j'제 terminé